En fait, ça ne m'a jamais effrayé de monter ma boîte tout de suite après les études, mais je pense que c'est aussi un tempérament, c'est-à-dire que je sais de quoi je suis capable, de quoi je ne suis pas capable, de là où j'ai besoin de gens, de compétences. En fait, il faut s'écouter. D'avoir pris le temps de m'associer avec des bonnes personnes sur le projet, ça donne de l'assurance en fait. Salut, je m'appelle Théo Godard, je suis le cofondateur de Nouvelle Classe à Paris. Quand j'étais en école d'ingénieur, je donnais des cours particuliers à des collégiens et des lycéens, et je me suis rendu compte de l'évolution des jeunes qui utilisent de nouveaux réseaux sociaux, qui ont de nouvelles méthodes de travail. Et puis en regardant un peu ce qui se fait sur Internet, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas selon moi aux attentes des élèves à qui je donne des cours. Donc j'ai commencé en faisant quelques vidéos sur YouTube, simplement pour répondre à la demande avec ma pédagogie. Et ça a assez bien marché en fait au début. Je ne m'y attendais pas du tout, la chaîne est rapidement montée à 1000 abonnés. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et c'est là que je me suis dit, ok, on en fait un vrai projet, une vraie entreprise. Bonjour à tous et à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe. Ensuite, j'ai rejoint la couveuse notamment, BGE Paris, le Pépite, pour avoir plus d'informations sur la création d'entreprise. Donc là, sur le blog, on rajoute une section payante, voir un petit peu ce que ça donne et on voit que les gens achètent. Et donc voilà, plus ça monte, plus je me rends compte que c'est une vraie opportunité et surtout que ça répond à la demande des élèves. Alors Nouvelle Classe, c'est un site de soutien scolaire en ligne pour les élèves, au collège, au lycée et pour les étudiants. Notre démarche depuis le début, c'est de s'inspirer de ce qui marche chez les jeunes aujourd'hui pour le reproduire sur Nouvelle Classe, mais sous forme de soutien scolaire. Pour les stimuler, les captiver, comme le fait TikTok, mais sur Nouvelle Classe, au service de leur éducation, de leur formation, de leurs cours, pour les aider à réussir leur année scolaire. Alors sur Nouvelle Classe, on trouve principalement deux choses. Tout d'abord, des contenus pédagogiques adaptatifs, c'est-à-dire que nos contenus, les contenus qu'on propose sur le site, s'adaptent au niveau de chaque élève, c'est-à-dire qu'en fonction des réponses de chacun, notre plateforme proposera des contenus différents. Et la deuxième chose qu'on trouve, c'est une partie communauté, donc on est les premiers à faire ça, on appelle ça du peer teaching, c'est-à-dire de l'enseignement par les pairs. En fait, les élèves vont pouvoir travailler ensemble sur des problèmes, sur des exercices, donc on les met en lien, on a créé pour ça un Discord, et les élèves échangent entre eux tous les jours. Vraiment, la spécificité de Nouvelle Classe, c'est qu'on met tous nos efforts dans la validation par les élèves de ce qu'on propose sur la plateforme. Alors pour garantir la qualité des contenus pédagogiques sur Nouvelle Classe, on a différents systèmes. Tout d'abord, des partenariats avec des maisons d'édition comme Nathan. On travaille aussi avec des professeurs de l'éducation nationale. Et puis on a un système de vérification, également par des professeurs de l'éducation nationale, qui regardent nos vidéos, ils nous font des retours sur la pédagogie, sur le contenu. Donc aujourd'hui, Nouvelle Classe, c'est une SAS, donc une société par action simplifiée, et on est trois associés dans cette société. Alors il y a Alexandre, qui est développeur full stack. On a Simon, qui est responsable de la communauté, et moi-même, du coup, qui suis directeur de publication, directeur pédagogique. Donc c'est moi qui suis vraiment responsable des contenus qu'on propose sur la plateforme. Alors aujourd'hui, le modèle économique de Nouvelle Classe, il est très simple. En fait, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on propose beaucoup de contenus gratuits, et les élèves et leurs parents qui ont envie d'aller plus loin, d'aller tester nos outils pédagogiques Made in Nouvelle Classe, peuvent le faire sur la plateforme, en échange d'un achat de cours ou d'un abonnement. Économiquement parlant, c'est viable à son échelle. J'en vis pas pleinement, c'est pour ça que deux jours par semaine, je suis intervenant dans une école d'ingénieurs, en tant qu'ingénieur pédagogique, pour aider l'école à moderniser leur module de formation. Mais on est à la frontière avec l'équipe à pouvoir recruter nos premiers salariés pour travailler, eux, à plein temps sur le projet. En fait, aujourd'hui, on perfectionne notre outil avec les lycéens, les collégiens, les parents, dans tous ces échanges, dans tout ce qu'on essaye de mettre en place. Aujourd'hui, c'est ça. Et demain, cet outil peut être réutilisé dans des universités, des écoles, des entreprises. C'est une épreuve de la récompense. C'est clé de se faire accompagner, parce qu'au début, on n'a pas le recul sur les choses. Il y a des erreurs qui peuvent être commises qui sont classiques, mais quand on a cet accompagnement, on prend du recul et on priorise ses tâches. Ça nous structure. C'est très structurant de se faire accompagner. Et notamment, j'ai été accompagné par BGE, qui m'a beaucoup aidé, avec ma coach Sylvie-Marie Brunet, qui m'a énormément aidé sur des sujets comme la priorisation des tâches, la proposition de valeur, comment est-ce qu'on vend quelque chose. Alors aujourd'hui, je me sens heureux et surtout, j'ai beaucoup de gratitude sur le fait de pouvoir m'investir autant dans un projet qui me plaît autant. Voir les fruits de ce travail aussi. Les élèves qui progressent, qui ont des 20 sur 20, qui disent que c'est grâce à Nouvelle Classe. C'est du bonheur. Des parents aussi qui viennent nous dire que c'est génial. Et c'est ça qu'on défend. C'est l'adaptation, l'adaptive learning, l'apprentissage adapté à chaque élève pour les propulser vers la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada